Aujourd'hui dans l'histoire, Soliman le Magnifique l'emporte à Mohac. Après avoir annexé la Serbie en 1459 et la Bosnie en 1463, l'Empire Ottoman a une base d'expansion solide en Europe. A l'Est, Selim Ier s'était occupé du danger Safavide et Mamluk, laissant à son fils Soliman un empire solide. Ce dernier tourne son regard vers Vienne, et doit pour cela passer par la Hongrie. Mais Louis II Yagelon, jeune roi de Hongrie, n'entend pas le laisser passer, et rencontre les Ottomans à Mohac, le 29 août 1526. Les Hongrois, conscients de leur infériorité numérique, ont planifié d'attaquer l'armée du Sultan au fur et à mesure de son arrivée. Ce qu'ils firent en lançant leur cavalerie lourde sur les Rouméliens du flanc gauche-ottoman. Mais au lieu de poursuivre ces derniers, les Hongrois se livrent alors au pillage du butin et furent anéantis par le feu des janissaires et des canons arrivés depuis lors. La cavalerie et par extension la noblesse hongroise furent décimées, et l'armée entière finit par fuir vers les marais. Louis II, âgé de 20 ans, mourut noyé dans la déroute. Peste sera prise le 10 septembre et le royaume de Hongrie fut dépecé, séparé en trois par la paix de Nagyvarad en 1538.